Je suis très étonné de faire ces estoles, j'ai gagné plus de 20 km heure à l'athéro, c'est énorme, ça me permet maintenant de faire des athéros sans risque. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah, mais regardez, il atterrit trop loin, mais il a fait 5 mètres de rouleur, c'est quand même... Ça veut dire qu'on peut se poser partout, on n'a pas besoin d'avoir une piste en noir, on peut se poser, parce que dans un labours, on se pose bien dans l'axe des sillons. Et voilà, château Vénus. Alors bon, ça manque un peu de précision, parce qu'ils ont un peu le vent dans le cul quand même, hein, donc c'est... Vous voyez, voilà, ils ont le vent dans le cul, donc ils ont un peu de mal, hein. Il faudrait qu'ils prennent la décision un petit peu plus tôt, donc... Mais malgré tout, le résultat est obtenu. Allez, le guépard, on va regarder. Bon, il y a la pression, ils savent qu'ils sont regardés par des mille personnes, donc ça joue, ça joue aussi. Voilà, voilà. La précision est absente, mais bon, s'il était dans une vache, et bien il sauverait la machine et sa peau. Et on va le dire dans le bon sens, sa peau et la machine. Alors voilà, là-bas, Éric Grard qui se prépare. Ah non, entre deux, il y a le rang, c'est là, voilà. On regarde. Il va peut-être, c'est lui qui va faire le meilleur toucher. Oui, 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 ça se sentait. Un peu de roulage parce que les freins sont médiocres. Il a fait un très très bon toucher. Il a posé les roues juste derrière la ligne. Alors maintenant, le champion de France actuelle, il va falloir qu'il fasse des gros efforts pour conserver son titre, parce que quand même, les autogires ont un avantage certain. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent à tous les coups, mais c'est vrai qu'un autogire, c'est capable de faire des carreaux. Des carreaux très propres. La difficulté en compétition, c'est de faire le carreau d'un endroit. Attention, là, il descend un peu à la verticale, là. Il est bien, il est bien. Bravo, bravo, bravo. Je ne sais pas combien il est au relâche, mais vous pouvez l'applaudir puisque les rèves se terminent maintenant. Et bravo à tous ces pilotes qui ont accepté de se présenter pour faire cette...